Nous continuons aujourd'hui notre étude des accords par les symboles d'accords. Alors bien sûr, la notation anglo-saxonne à base de lettres est indispensable, puisque la plupart des partitions modernes de chansons, de jazz, etc. proposent des grilles avec ces lettres. Donc nous allons voir tout de suite les symboles d'accords pour chacune de ces natures d'accords. Nous allons prendre toujours Do comme base, et nous allons tout d'abord comprendre la signification des lettres. Les lettres sont essentiellement A, B, C, D, E, F et G. Donc le A correspond en fait à la note La. B à la note Si. C à la note Do. D à la note Ré. E à la note Mi. F à la note Fa. Et donc G à la note Sol. Alors pour voir les différents symboles d'accords, nous sommes obligés de considérer donc les différentes natures d'accords. Et nous allons commencer par les accords triades, c'est-à-dire les accords à trois sons. Alors nous allons commencer par donc l'accord à trois sons de Do majeur, c'est-à-dire Do Mi Sol. Do étant la lettre C, nous trouverons donc C mage. C mage ou C tout court, cela signifie donc un accord majeur sur Do. Si nous renversons cet accord, le Do passe donc, on l'a vu, à l'octave au-dessus, nous aurons Mi Sol Do. Nous aurons toujours un accord de Do majeur, c'est-à-dire C majeur en haut au numérateur, une barre oblique sur E, c'est-à-dire sur Mi, qui cette fois-ci est la basse. Donc C majeur, barre oblique, E en dessous au dénominateur. Dans le deuxième renversement, Sol Do Mi, nous trouverons toujours C majeur au numérateur, barre oblique sur G, c'est-à-dire sur Sol basse. En ce qui concerne l'accord mineur, Do Mi Bémol Sol sur Do donc, nous aurons le symbole C min à l'état fondamental. Premier renversement, Mi Bémol Sol Do, nous aurons toujours en haut, donc au numérateur, C min pour Do mineur sur E bémol, c'est-à-dire sur Mi bémol basse, avec une barre oblique. Deuxième renversement, Sol Do Mi bémol, nous aurons donc toujours C mineur au numérateur, barre oblique sur G basse, c'est-à-dire sur Sol basse. Troisième triade, le triade diminué. Nous trouverons donc Do Mi bémol Sol bémol à l'état fondamental, qui se chiffrera donc au niveau du symbole C dim, en abréviation. Premier renversement, Mi bémol Sol bémol Do, donc nous aurons toujours C dim au numérateur, barre oblique, E bémol, c'est-à-dire Mi bémol à la basse, cette fois-ci. Deuxième renversement, Sol bémol Do Mi bémol, et nous aurons toujours le même symbole au numérateur, c'est-à-dire C dim, barre oblique, et donc G bémol, c'est-à-dire Sol bémol à la basse. On considère maintenant l'accord augmenté, le triade augmenté, donc qui est Do Mi Sol dièse, c'est-à-dire à l'état fondamental, qui se chiffrera donc C mage entre parenthèses dièse 5, ou parfois C mage plus, le plus indiquant la quinte ici augmentée, le Sol dièse. A l'état de premier renversement, Mi Sol dièse Do, nous trouverons toujours au numérateur, donc C majeur entre parenthèses dièse 5, barre oblique sur E, c'est-à-dire sur Mi. Deuxième renversement, nous trouverons le symbole donc toujours C augmenté, c'est-à-dire C majeur dièse 5, barre oblique, G dièse donc au dénominateur, c'est-à-dire Sol dièse basse. Voyons à présent les symboles donc des accords de septième, et on commence tout de suite par l'accord de septième majeur. Alors à l'état fondamental, l'accord de septième majeur sur Do, se notera au niveau du symbole. Alors nous aurons donc C majeur 7, ou C maje 7. Parfois nous trouverons le symbole aussi C delta 7, delta signifiant majeur. Premier renversement, Mi Sol si Do, C maje 7 sur E, c'est-à-dire sur Mi basse. Deuxième renversement, C maje 7 sur G, avec la barre oblique. Troisième renversement, C maje 7 sur B, c'est-à-dire sur Si. Pour l'accord de septième mineur, à l'état fondamental, Do mi bémol Sol si bémol, nous trouverons donc le symbole C min 7, ou parfois C moins 7, le moins indiquant parfois la qualité mineure de l'accord. Donc C min 7. Premier renversement, C min 7 sur E bémol, c'est-à-dire sur Mi bémol. Deuxième renversement, C min 7 sur G, c'est-à-dire Sol basse. Et troisième renversement, C min 7 sur B bémol, c'est-à-dire sur Si bémol basse. Nous voyons maintenant la corde de septième de dominante. Do mi sol si bémol à l'état fondamental, nous trouverons donc le symbole C7. Lorsque nous aurons un chiffre immédiatement après la lettre, c'est-à-dire sans intermédiaire, il s'agira donc d'une septième de dominante. Donc C7, où parfois nous trouverons le symbole C d'homme en abréviation. État fondamental. Premier renversement, C7 sur E, c'est-à-dire sur Mi. Deuxième renversement, C7 sur G, sur Sol. Et troisième renversement, C7 sur B bémol, c'est-à-dire sur Si bémol basse. Quatrième accord à l'étude, c'est l'accord de septième de Mi diminué qui fait à l'état fondamental Do, Bi bémol, Sol bémol, Si bémol. Alors au niveau du symbole, il y a deux symboles possibles. On peut le noter C mineur 7, donc C min 7 avec bémol 5 entre parenthèses. Ou bien deuxième symbole possible, un C rond barré avec 7. Donc état fondamental, C min 7 bémol 5. Premier renversement, C min 7 bémol 5 barre oblique et au dénominateur E bémol, c'est-à-dire le Mi bémol. Deuxième renversement, C min 7 bémol 5 barre oblique G bémol, c'est-à-dire Sol bémol à la basse. Et troisième renversement, C min 7 bémol 5 barre oblique B bémol à la basse, c'est-à-dire Si bémol à la basse. Ensuite, nous trouvons l'accord de septième diminué, sixième nature d'accord, qui donne à l'état fondamental Do, Mi bémol, Sol bémol, Si double bémol, ou La, on l'a déjà vu. Donc à l'état fondamental, nous trouverons deux symboles également possibles, soit C dim point 7, ou bien C rond, simplement 7. État fondamental. Premier renversement, C dim 7 barre oblique, donc sur E bémol, c'est-à-dire sur Mi bémol basse. Deuxième renversement, C dim 7 barre oblique G bémol, au dénominateur, pardon, c'est-à-dire donc Sol bémol, et dernier renversement et troisième renversement, donc C dim 7 barre oblique, A ou B double bémol, c'est-à-dire La ou Si double bémol à la basse sur la septième diminuée, donc. Nous continuons donc avec l'accord de septième de suspension. L'état fondamental donnera Do, Fa, Sol, Si bémol. Alors, il s'agit en fait d'un accord donc de dominante, c'est-à-dire si je fais Do, Mi, Sol, Si bémol, j'ai mon accord de dominante, le Mi étant remplacé donc par le Fa pour donner cet accord de suspension. On va le noter donc C7, c'est-à-dire comme un accord donc de dominante, et entre parenthèses un peu au-dessus, donc nous trouverons Sus 4, S-U-S-4, c'est-à-dire suspension de la carte. Premier renversement, nous trouverons donc C7, Sus 4, toujours, barre oblique, F, c'est-à-dire sur Fa basse. Deuxième renversement, C7, Sus 4, donc sur G basse, c'est-à-dire Sol basse. Et troisième renversement, donc nous trouverons C7, Sus 4, sur B bémol basse, c'est-à-dire sur Si bémol basse. Alors voyons à présent ces accords de septième donc auxquels on va rajouter les extensions. Alors prenons l'accord de septième majeur pour débuter. On va rajouter à l'accord de septième majeur, c'est-à-dire Do, Mi, Sol, Si, une neuvième, le Ré. Donc ça se notera au niveau du symbole, C majeur, neuf. Ou c'est maje neuf. Ou parfois encore c'est delta neuf. Delta, on le rappelle, représentant un accord majeur également. Après la neuvième, vient la onzième augmentée. Pour cela, je vous renvoie donc au tuto sur les extensions d'accords. Donc le Fa diaz ici. Et nous noterons toujours donc C maje neuf pour la neuvième et entre parenthèses, nous mettrons toujours les notes altérées. C'est-à-dire entre parenthèses, dièse onze, ici le Fa diaz. Enfin, après la onzième, la treizième, le La. Donc, nous donnerons ici comme symbole C maje treize qui n'est pas altéré, mais toujours entre parenthèses, dièse onze, c'est-à-dire la onzième augmentée. En ce qui concerne l'accord maintenant de Do mineur sept, alors l'accord mineur sept, nous l'avons vu ici, on va lui rajouter donc une neuvième. On va trouver donc le symbole C mine neuf ou encore C moins, le signe moins, donc neuf, qui représenteront donc l'accord de Do mineur neuf. Après la neuvième, la onzième, le Fa qui est naturel, donc C mine onze ou C moins onze. Et enfin, la treizième, le La, qui nous donnera le symbole C mine treize ou C moins treize. Maintenant, en ce qui concerne l'accord de septième de dominante, nous aurons un peu plus de possibilités, on l'a vu déjà dans d'autres tutos. donc on aura effectivement cet accord de dominante, Do mi sol si bémol et le Ré donc qui est la neuvième et nous noterons au niveau du symbole C neuf. Mais on a vu, l'accord de septième de dominante supporte aussi une neuvième mineure, c'est-à-dire le Ré bémol ici. Donc nous noterons le symbole C sept et entre parenthèses, toujours la note altérée, bémol neuf. Cet accord supporte aussi une neuvième augmentée, c'est-à-dire le Ré dièse ici ou Mi bémol, la tierce blue. Donc nous aurons ici le symbole C sept et entre parenthèses dièse neuf. Puis vient ensuite la onzième, c'est-à-dire le Fa dièse, puisque rappelez-vous, sur tous les accords à tierce majeure, nous devons augmenter la onzième, donc le Fa dièse ici. Nous aurons donc ici C neuf et entre parenthèses comme symbole, ici, l'altération, c'est-à-dire dièse onze. enfin la treizième, le La donnera le symbole C treize, donc dominante, et toujours entre parenthèses notre liaison, c'est-à-dire notre onzième augmentée, le Fa dièse ici. Alors bien sûr, particulièrement dans cet accord de dominante, nous pourrons combiner effectivement des différentes altérations. Par exemple, nous pouvons avoir une bémol neuf ici, c'est-à-dire un ré bémol et dièse onze ici. Dans ce cas-là, nous aurons le symbole donc Do C7 bémol neuf ou donc C13 bémol neuf et ici, entre parenthèses aussi, dièse onze. Voilà, plusieurs combinaisons sont possibles avec ces altérations. Nouvel accord, l'accord de septième de Mi diminué. Alors l'accord de septième de Mi diminué, Do Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, nous rajoutons le Ré. Nous trouverons donc le symbole C mineur neuf ici, avec la neuvième, C mineur neuf, ici, bémol cinq, toujours entre parenthèses puisque notre quinte est toujours diminuée. Avec la onzième, le Fa, nous trouverons donc C mine onze bémol cinq ou donc, on l'a vu, C moins onze et entre parenthèses, toujours bémol cinq. Ensuite, pour la treizième, le La, nous avons deux possibilités, soit le La bécart, c'est-à-dire la treizième majeure. À ce moment-là, nous aurons donc C mine treize bémol cinq, ici, toujours entre parenthèses. ou alors la possibilité d'un La bémol, c'est-à-dire une treizième mineure. À ce moment-là, le symbole sera C mine onze, la dernière extension, ici, qui n'est pas altérée, et entre parenthèses, bémol treize et bémol cinq, Ou encore, C rond barré, nous l'avons vu, donc onze, bémol treize, bémol cinq. Ensuite, nous allons voir l'accord de septième diminué qui fait donc Do, mi bémol, Sol bémol, La ou Si double bémol, auquel on va rajouter une neuvième. Donc, très simple, ici, nous aurons C dim neuf ou bien C rond neuf. Ensuite, la onzième, C dim onze ou C rond onze. Et enfin, on l'a vu pour la treizième, d'un accord donc de septième diminué, la treizième est mineure, La bémol. Et là, nous aurons donc C dim onze, dernière extension non altérée, et entre parenthèses, nous aurons ici bémol treize. ou bien C rond onze, bémol treize. Enfin, pour l'accord de septième de suspension, nous aurons le symbole donc de base C sept, Sos quatre, et si nous rajoutons donc une neuvième ici majeure, nous aurons donc C neuf, Sos quatre. On l'a vu précédemment, la onzième, nous ne la mettons pas puisque c'est déjà la carte ici. Donc nous sautons directement à la treizième et nous aurons C treize, entre parenthèses, Sos quatre. Voilà, le cours serait incomplet si nous ne parlions pas des accords de sixte. Alors, par exemple, la sixte, qui est toujours majeure, on le répète, va se trouver soit sur un accord parfait majeur auquel on va rajouter la sixte, le la, et à ce moment-là, nous noterons C mage six. mais même sur un triade mineure, la sixte sera toujours majeure parce qu'elle apporte plus de contraste par rapport donc au mi bémol, la tierce mineure. Donc nous noterons C min six ou bien C moins six. Enfin, nous allons parler des accords superposés. Alors, par exemple, nous pourrions avoir deux accords superposés puisque jusqu'à présent, nous avons vu que nous avions donc des accords sur basse. Alors, on pourrait avoir, par exemple, un accord de C7, C7, c'est-à-dire Do dominante, C7, ici, en bas du moins, et au-dessus, nous pourrions avoir, par exemple, un accord de Ré majeur, Ré fa dièse la. Dans ce cas-là, au niveau du symbole, nous noterons au numérateur Ré maje, c'est-à-dire l'accord de Ré majeur, au-dessus, et une barre, cette fois-ci, qui ne sera plus oblique, mais horizon, avec au numérateur C7, c'est-à-dire l'accord de septième de dominante, ce qui nous donnera cet accord à double tonalité ou bitonale, qui sera donc D majeur en haut sur C7 en bas. Et ce qui donne... enfin, il y a ici une petite précision qu'on devra apporter, c'est lorsque l'on veut supprimer une note d'un accord ou au contraire en ajouter une. Alors, par exemple, nous pourrions avoir un DO7, c'est-à-dire C7, C dominante, avec dièse 11, c'est-à-dire le fa dièse ici, la onzième augmentée, mais ne pas vouloir, par exemple, le Ré, c'est-à-dire la neuvième. Dans ce cas, on noterait donc C7 entre parenthèses dièse 11 et au-dessus, entre parenthèses encore, omit la neuvième, c'est-à-dire en omettant donc la neuvième, 9th. Dans le cas contraire, on pourrait ajouter une note qui n'est pas habituelle dans l'accord. À ce moment-là, par exemple, si nous prenons l'accord de septième diminué, DO, MI bémol, SOL bémol, LA, ici, on pourrait, par exemple, vouloir ajouter une septième majeure, comme on l'a vu dans les extensions d'accords et les altérations. À ce moment-là, nous aurions les deux septièmes, la septième diminué, le LA, et la septième majeure de DO, le SI. Donc, au niveau du symbole, nous aurions donc CDIM7, c'est-à-dire C diminué, DO de diminué 7, et puis, entre parenthèses au-dessus, AD MAJ 7, c'est-à-dire ajouter la septième majeure, ce qui nous donne Voilà, la connaissance des symboles d'accords est essentielle, car, comme nous l'avons dit, la plupart des grilles d'accords sont écrites par des lettres, donc, cette notation anglo-saxonne, qui se trouve pratiquement dans toutes les partitions modernes actuelles. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topique et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite !